Dans cette deuxième partie, on va calculer la poutre avec le logiciel. Le logiciel est facile à manipuler, mais toutefois il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, nous avons nos appuis 0, 1 et 2. Si je fais un axe y par ici et un axe de côté, ce point va être le point de coordonnée 0, 0. Ensuite, l'appui 1 sera de coordonnée 6 sur x et 0 sur y, et ici 10 sur x et 0 sur y. Si nous avions à la place un portique ou bien un escalier, on va utiliser l'axe y. Mais si la poutre est plate, pas plate mais dans un seul sens, elle sera avec les coordonnées sur y toujours égale 0. Donc on va travailler seulement sur x. Vous allez comprendre ceci. Tout d'abord, lorsque j'ouvre Pibar, j'ai ce logo, calcul des structures planes, une barre de menu et des outils qui sont gris pour le moment. Donc ces outils, ils sont gris. Qu'est-ce que je vais faire ? Tout d'abord, je vais ajouter une nouvelle étude. Donc fichier, nouvelle étude. Automatiquement, il va ouvrir, il va remplacer l'écran d'accueil par une nouvelle étude pour débauche. Et automatiquement, il met un premier nœud, un premier appui, ou bien nœud, ESMO N1. Et une autre fenêtre qui va apparaître, et dans cette fenêtre, il va y avoir les unités et toutes les décisions des données de ce problème. La première chose à faire, c'est de vérifier qu'on travaille avec les bonnes unités. Donc il faut choisir, par exemple, les contraintes en mégapascales, le module d'élasticité d'immatrice en mégapascales, ou on peut le choisir aussi en gigapascales, comme on veut. Le module d'élasticité, c'est bon. Les forces en déca-newtons, les forces en déca-newtons, on peut travailler avec le cul-newtons si vous voulez, ou le newtons, mais je préfère travailler avec le déca-newtons. Les moments quadratiques en centimètres quatre, les masses volumiques en kilogrammes par mètre cube, volum, les longueurs en mètres, et les sections droites des pôtres en centimètres carrés. Et ensuite, on va voir comment utiliser l'annotation du béton armé qui est la convention inversée. Et je laisse ça tout d'abord comme ça. Donc je peux sauvegarder ces unités pour chaque fois. Et ensuite, je vais passer au nœud. Donc, j'ai combien de nœud dans notre problème ? On a un, deux, trois et quatre. Donc, je vais commencer à ajouter trois autres nœuds. j'ai un problème avec la tablette graphique si elle est liée à l'ordinateur je ne peux pas utiliser ces boutons donc je continue j'appuie 0 j'appuie 1 j'appuie 1 j'appuie 0 0 à l'hyg mais j'appuie 6 vous voyez qui fait qui fait tau 1 l'appuie 3 j'appuie 2 donc j'appuie 7 j'appuie 0 à l'hyg j'appuie 1 2 j'appuie 1 j'appuie 1 j'appuie 1 j'appuie 10 j'appuie 1 le noeud l'akhirani pour le col nous y doit notre noeud ça met 4,3 par exemple je suis qu'on qu'adèche, je n'ai qu'à n'amener le calcul donc 1,6 plus 4,10 plus 1,5 11,5 voilà donc vous voyez ici que j'ai ces 3 nœuds ces 4 nœuds plutôt et ces 3 appuis donc avec l'échelle, elle n'est pas assez grande je peux changer l'échelle donc je dois tout d'abord enregistrer l'étude donc pour enregistrer l'étude je vais faire ne pas mettre d'espace entre là et j'enregistre donc voilà le nom du fichier devient ici démonstration autre donc je peux même fermer ça et je vais changer ici l'échelle voilà donc je vais utiliser par exemple 50 et les différents points ils sont maintenant un peu distancés donc là j'enregistre 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 1,0,1,2,3 donc seulement des nœuds je continue je continue à mettre les les éléments de mon étude donc 2 les barres donc les barres je vais ajouter une barre entre 0 et 1 une barre entre 1 et 2 et une autre barre entre 2 et 3 donc je peux utiliser ce bouton ajouter barre la barre B1 donc ça m'a fait barre 1 B1 ou T quand je vais on va mettre B1 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 1 1 aussi une autre chose avant de terminer c'est on va mettre le z le z le z il ne le z on va mettre et on va mettre on va mettre 2 moins mais je n'en ai pas à quel la z n'ajoutent les barres donc savoir les barres loulamabane 0 1 ajouté notre barre mâthelan samad t2 à 1 ou 2 et la dernière barre travée 3 ou la console ou l'entraînement mais bien 2 3 donc automatiquement il va dessiner cette barre c'est jeune on t'a de l'onglet là bas donc les liaisons à les nœuds pour le moment des hattels ils ont donc je suis dit je n'hésite une zéro auto disons au tube au bâton qui n'a que l'on les autres à la plus simple donc je vais ajouter un appuis simple je vais ajouter aussi 2 un appuis simple donc la capuchon la fameuse élasticité mécanisme le poudre elle est bloquée par rotule à dire donc je m'attends une rotule l'appui là maintenant on a un indice déplacement à l'X on a un indice déplacement à l'Y mais on a seulement une rotation autour de l'axe Z autour de l'axe Z je m'attends un appuis simple là maintenant appuis simple il va seulement bloquer la translation à la Y mais on a toujours se récler la X et on a toujours faire la rotation donc ces sont les appuisables pour l'utilisation comment on s'ajoute ? on s'ajoute dans les sections donc les sections qui sont ici on a plusieurs barres différentes on a deux barres différentes on Jord читer on le troisième barres différentes on s'ajoute là si l'on l'axe Ztu on a Pfizer on l'az dans les sections on a Et après T2 et T3, ils ont la même section. Comment on va-t-il mettre les sections ? Alors, si on va mettre l'étoile, on va mettre toutes les barres. Mais si on veut que les barres, on va mettre ici, comme T1. C'est comme ça, que les sections qu'on va mettre ici, c'est seulement T1. Donc T1, qu'est-ce que c'est la section ? C'est 30 en 40, je pense. C'est 30 en 40 normalement. 30 en 40 en section en centimètre, c'est 1.200. C'est comme ça ? Si on a dit quelque chose à l'écriture, c'est ce qui est dans la discussion. Et après ? 30 en 50, pas 30 en 40, 30 en 50, c'est 3 en 5, 1500. C'est 1.000 cm². C'est 1.000 cm². fois donc clé fine fait 50 au cube sur 12 312 500 on peut choisir un autre type de barre alors t2 t3 donc là ça m'y metta t2 t3 donc c'est 2 travées ou 2 bar donc c'est qu'on a dit qui m'a dit virgule donc c'est qu'on a dit t virgule c'est que c'est qu'on a 30 sur 30 c'est qu'on a dit 30 30 30 30 30 puissance 4 sur 12 donc c'est qu'on a dit l'inertie glissi puissance 4 sur 12 67 c'est que c'est qu'on a dit c'est que c'est qu'on a dit il faut que je vais donc c'est qu'on a dit que pendant qu'on a dit le temps faire un message d'erreur il y a sous-tout de plusieurs erreurs et bien sûr on peut prendre un bon on peut voir le module d'yonk donc il faut que l'on a dit on va juste pour le moment on va dire le module d'yonk donc la partie élastique il y a une droite donc il y a un axe des contraintes ou l'axe des déplacements relatifs le type de courbe droite donc faisons l'élastique le module d'élasticité c'est la pente de cette droite donc le béton armé c'est un matériau composite un seul matériau l'acier est à peu près il y a un système tau 210 000 mégapascales et le béton est à peu près 20 000 mégapascales donc c'est une valeur c'est une valeur qui est à peu près de 20 000 mégapascales donc si c'est 20 000 béton l'acier est à peu près 210 000 donc normalement comme il y a un axe il y a 23 000 23 000 mégapascales donc qu'est-ce qu'il y a un axe on voit normalement il y a un axe il y a un axe il y a un axe on voit comme ça voilà donc il y a un axe normalement il y a un axe le chargement il y a un axe donc là-dessus je vais ajouter des chargements pour chaque travail travail l'aura un chargement travail le 3ème et le chargement et le chargement il va être divisé ou bien par exemple deux types de chargements charge le charge permanent ou le charge variable. Donc les K ici, il y a un type de chargement. Donc il y a deux types de chargement. Donc nous allons ajouter ou ajouter les chargements dans cette zone. Voilà. C'est là. C'est là. Et c'est là. Donc là, nous allons ajouter G. Si on dit que c'est une charge permanente. On va cliquer sur l'article. On va mettre Q. Entrée. Charge variable. On va commencer par charge permanente. Donc là, on ne fait pas le poids propre. Je vais supposer que la charge que l'on appelle G. Elle fait déjà le poids propre. On vaer de partir du poids et le point de fil. Donc on va mettre G. Deuxièm. On va mettre des dades. Et on va mettre des dades. J. On va mettre G. On va mettre A. On va mettre A. On va mettre A. DkN par mètre linéaire. On a une charge variable dkN par mètre linéaire. Les charges sont G2 et G3. C'est un exemple. Pour les valeurs, ils ont des charges. Nous avons 2400 DkN par mètre linéaire. DkN par mètre linéaire. DkN par mètre linéaire. DkN par mètre linéaire. DkN par mètre mix. DkN par mètre linéaire. DkN par mètre linéaire. DkN par mètre linéaire. DkN remindingilee 50 Because they'd różne and be heard from us! 700 le chargement le chargement peut ajouter une charge nodale matin les nœuds on peut ajouter une charge uniformement répartie ou elle trapezoïda ... ... ... ... On a un chargé dans le bas. Et on a un chargé dans le bas. On a un chargé d'un chargé dans le bas. On va commencer par le chargé. Elle va se débrouiller. Elle va se débrouiller à une souverain. Il y a une souverain. Il y a un souverain. on peut rester en fixer la chose que nous appelons alors on a le nom de la T1 on va voir la chale on va marcher on va marcher on va marcher on va marcher sur la QC ou sur la QC le Fou est Y sur la QC on va marcher sur la QC on va marcher sur la QC Il n'y a pas de charge sur X. Tous les charges sont en charge. Donc, on va avoir un Y. Le valeur est correcte. Si on mette le valeur positive, on va avoir un Y. Et si on est negative, on va avoir un LUT. Donc, on va avoir un M. Donc, on va avoir un M. Donc, on va directement sur le charge repartie à travers le LUT. On va avoir un M. Dans ma vie, il n'y a pas de charge. Et là, on va avoir un M. Diriger vers le bas. Ensuite, je vais ajouter. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. La charge est T2, T3. Il n'y a pas de charge. 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 T2, T4. T2, T4. Il n'y a pas de charge. 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 permanente, TAD, charge variable et nefcshell, on a deux types de chargement nefcshell T1, T2, T3, on a charge variable L500 L'autre, il y a 600, il y a 600, il y a 600, 50, c'est quoi ? C'est bon monsieur, on a petit, on a... Ah oui, non 40 et 50, c'est bon ? Ah oui, non c'est bon ? Allons alors que de femmes, elles n'on a chargement. La s'ajouter. T'a fait un peu. voilà voilà c'est bon les combinaisons on a trois combinaisons on a trois combinaisons possibles chargé 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 déchargé chargé fleur déchargé chargé déchargé donc c'est un bachin trois combinaisons combinaisons l'eau en fait moi je trois combinaisons oui ça peut se créer 6 on va utiliser l'italia limique ultime et l'italia limique service et l'italia limique service isla un trois combinaisons et l'italia limique ultime three combinaisons donc on va utiliser 6 on va mettre l'italia limique service parce qu'il n'est pas plus en l'て-11 Dans le service, je n'ai pas besoin d'un ELS. Le chargé, chargé, chargé. Le chargé, parment, je n'ai pas besoin d'un variable. Ensuite, kif kif, ELS, chargé, déchargé, chargé. Donc, je m'enlève ça. Et voilà. Donc, chargé, il y a les charges permanentes. Et les charges variables. Non, non, non. Non, chèque, chèque. Juste un instant, là. Il y a Q, J, 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 J3. On va faire ce qu'on met, ça. Voilà. J'aurais dû, non pas utiliser G et Q seulement, mais les émener. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je vais travailler. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais en chargement. Je vais en chargement. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, c'est pareil. Q1, Q2, Q3, c'est pareil. Donc là, là, je vais la supprimer pour le moment. J'ai 3, c'est pareil. J'ai 3, c'est pareil. Je vais en charge. J'ai 3, c'est pareil. la compétition de charge, tout le charge est un peu le charge est un peu qui est en train de choisir les charges variables Q1 donc quelqu'un est travaillé le moins 2000 on est la deuxième on a mettre la deuxième et on a mettre la deuxième là il est là quand je crois qu'on a le fait nous parvamien on va à kif kif elle la l'avenir parvamien moi je dois faire 3 là là Ba-t-elle qui a travaillé à travers l'eau, elle a travaillé à travers l'eau, elle a travaillé à travers l'eau. Voilà, t3, ça va bien. Voilà, donc les chargements, tout le type de chargement est en anglais. Donc je vais faire les combinaisons. Donc Kif Kif. Donc je vais faire les trois travées chargées. Je vais faire les trois travées chargées. Je vais faire les trois travées chargées. Bon, donc quand j'ai mis les charges permanentes, je te dis même aujourd'hui, les charges variables sont à la naissance. Donc, je ne sais pas si je comprends mieux l'amalie. Donc ensuite, la combinaison saine, c'est l'état limite de service, mais chargé, déchargé, chargé. Donc, si je fais un coup de chargé, c'est l'autre qui est en train de travailler l'autre. Donc, c'est chargé, mais tu as fait un g ou le q. Donc, il y a unazir g1 et le q, c'est le q1. Non, un charge. Le travail d'autre, c'est la déchargé. La déchargé étant la margeoj en la naissance de g. Donc g, il y a g2, c'est le coefficient de 1. Et le q2, c'est le faire. Donc, elle a ann 저녁 명inix t recorded. Donc, il y a un charge variable, car il y a brass variable. La Profession 3 est le charge. Donc, on a une charge permanente ou une charge variable On a une combinaison de l'écref de l'État Limit Service Donc, on a une charge déchargée, charge et déchargée Donc, on a une charge permanente Une charge variable plus 1, 0 La charge des charges permanente Donc, on a une charge variable plus 1 La charge des charges permanente Donc, on a un charge permanente Donc, on a une charge permanente Pourquoi je vous coloque toutes les charges de l'État Dans les collègues Il faut que les charges permanente qui réduireaient les charges de la végétation Donc les charges variables, elles sont dans le cas. Donc on peut regarder ici avec les charges G dans le travail de 3. Le travail de 3, c'est les charges variables, et la Q3, c'est les charges variables non plus. Donc on peut avoir les combinations sur l'Italimit Service. Donc on peut le faire pour les conditions de l'Italimit Ultimate. Mais on peut faire un peu. Donc ici on a l'enregistre et normalement c'est bon. et on peut faire la zone et on peut faire la zone pour qu'elle soit en train donc là-bas, ce qui est un peu il y a un peu le menu est ce qui est un peu il y a un peu c'est le menu c'est ce que tu as c'est un peu c'est ce que tu as combinaison à 1 à 1 mais donc avait le chargement donc pour les neiges nous trouvons les valeurs fait l'état limite service seulement avec la classeur, elle est d'éclat sur 2500% et d'éclat sur 2700% et d'éclat sur 2700% et d'éclat sur 2700% C'est parti. voilà c'est le deuxième cas non 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 sur l'application de 2,500 €. La deuxième qualité de la charge, c'est la charge de l'amérance 2,400 €. Et la charge de 3,100 €. Maintenant, comment on fait? A l'application de l'application de la charge. Il n'a pas de charge de l'application. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 8.8.62 La même chose dans l'apprentissage Dans l'apprentissage, nous allons ouvrir l'apprentissage Nous allons commencer par l'autre D, C, D C, D C, D, C C, D, C C, D, C C, D, C D, 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 C, D, C On a fait les plus en plus de la matière de l'hométrie de l'angétude. Les plus en plus en plus. Donc on va prendre le moment à la fin et on va voir comment il va se dérouler. Dans la manière dont on va se dérouler le poudre, on va se dérouler un peu. Il ne sera pas de gâte, mais il va se dérouler le poudre. même si on est agréable. Donc et donc, la meilleure façon de utiliser est la méthode de la coche qui est très bien. Comme le mot de la coche, c'est le mot de la coche, qui est donc pas à l'évaluer comme pour l'évaluer. Alors, ce sera le moment qu'on achète. Donc, si vous avez besoin de la nourriture, vous pouvez vous donner un peu de 3 ou de 3 ? Comme vous avez ici. Donc, la nourriture est de 3 ou de 3 ou de 3. Je vais vous donner un peu de temps à la nourriture. Il suffit juste. Il suffit juste. On va faire un peu. Voilà. On va essayer de le couper au maximum. 65. C'est ce que ça va passer. Voilà. On va passer. On va essayer de nous couper. On va essayer de le couper au maximum. 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 Le couper. Il suffit d'utiliser les couperes en avant. 呣. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti.